Ce candidat, ce n'est pas Gaston Flos qui a décliné l'invitation. Il a préféré être représenté par Nui Hauloré, présenté par le Tahuera comme le futur homme fort du gouvernement. Nui Hauloré, bonsoir. Vous connaissez à présent les journalistes qui vont vous interroger. Qu'est-ce qu'ils souhaitent débuter cette interview ? Si personne ne le fait, je le fais, il n'y a pas de problème. C'est vous qui tiendrez les cordons de la bourse si le Tahuera revenait au pouvoir. Avant d'aborder votre programme, d'abord, je voudrais vous poser une question. Pourquoi est-ce que ce n'est pas Gaston Flos qui est là ce soir ? Il a été invité. C'est le choix du Tahuera depuis cette campagne, de faire participer davantage de personnes à la partie médiatique. On accuse souvent le Tahuera d'être centré sur un homme et de tout miser sur Gaston Flos. Le bureau exécutif a souhaité que cela change et que davantage de visages puissent s'exprimer. Ce n'était pas pour éviter de croiser Tevaro Fritsch et Oskar Temaru sur ce plateau ? Je pense que vous avez la réponse vous-même à cette question. Gaston Flos ne craint personne, il est sur le terrain depuis plusieurs mois en campagne. Il n'a jamais croisé les autres candidats depuis le début de la campagne, semble-t-il ? Un hasard, peut-être ? Sur le programme, je vais laisser la parole à mes confrères. Question programme peut-être. Je vois que le Tahuera a une forte proposition de relance de la commande publique. Qu'est-ce que cela inclut ? Est-ce que vous pensez relancer le BTP en lançant chantier sur chantier sur chantier dans cette Polynésie qui est déjà bien encombrée par le béton ? Non, en fait, on a essayé de construire un programme de développement et de modernisation de la Polynésie sur 12 ans. C'est le schéma Taitinoui 2025. Et on l'a expliqué dans ce document. On souhaite relancer un certain nombre de grands travaux. Le port de Faratea, parce qu'il y a une vraie ressource qui est insuffisamment exploitée par la Polynésie aujourd'hui. Le Tahuera l'a lancé il y a plus de 20 ans, c'est vrai. Il a été interrompu en 2004. Là, de ce point de vue, on entend beaucoup parler d'exploitation de la ZEE et de la ressource halieutique. Mais pour le faire, il faut, je pense, avoir des partenariats sérieux avec des gens qui savent exploiter cette ressource. Et c'est pour ça que le port de Faratea peut constituer un atout intéressant de ce point de vue-là, mais pas uniquement ça, le logement social, parce que c'est une demande économique réelle. Il y a 4000 jeunes qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi, qui ont besoin de se loger. Et c'est un secteur qui est créateur de l'emploi, mais aussi les énergies renouvelables. On a eu le temps d'en discuter. On souhaite vraiment lancer un certain nombre de grands travaux structurants et productifs et faire en sorte que tout le retard qui a été accumulé soit rattrapé sur la période de 12 ans qui viendrait. Avec quels moyens ? Parce que le Tahuera s'est construit avec... C'est la seconde question qui est très intéressante, effectivement. Le Tahuera s'est construit quand même avec l'argent du CEP, d'une certaine manière. Donc le Tahuera, on le connaît sous cet angle-là. Donc les grands travaux dont vous nous parlez aujourd'hui intriguent. Et on se pose la question de savoir quels moyens on va pouvoir les monter et les pérenniser, surtout. C'est une très question, effectivement. C'est la raison pour laquelle on a inscrit dans notre programme, comme premier point, le redressement des finances publiques. C'est important. Ce n'est pas uniquement que ce redressement va nous permettre de retrouver des ressources financières qui nous ont manqué. C'est aussi de donner de la crédibilité à l'action du gouvernement, retrouver la confiance des prêteurs, restaurer un partenariat plus sérieux avec l'État. Je pense que chacun des candidats a pu parler du contrat de projet qui avait été insuffisamment exploité. C'est 52 milliards dans 26 milliards destinés au logement social. Donc il y a un vrai travail à mener de ce point de vue-là, mais aussi sur la fiscalité. On a parlé de la fiscalité. On a indiqué notre choix de ne pas créer un impôt sur le revenu. On considère qu'il existe déjà en Polynésie, c'est la CST, mais qu'il fallait lui donner un caractère plus solidaire et modifier probablement les tranches les plus importantes. Donc par ce biais, nous pensons retrouver des ressources financières. Alors c'est vrai que ça ne va pas se faire en quelques mois, mais ça va nous permettre de donner confiance aux investisseurs, aux chefs d'entreprise et retrouver un partenariat plus sérieux avec l'État. Edwin Fritsch, mardi soir sur cette même chaîne, parlait de très fort taux d'emprunts, d'un grand nombre d'emprunts pour relancer, de l'ordre de 500 milliards sur 15 ans. C'est le chiffre que j'entends. Je sais que c'est le chiffre qui fait fantasmer ces derniers jours. Est-ce que vous pouvez nous préciser ? Très franchement, j'hésite à répondre, parce que j'ai répondu tellement de fois à cette question. On s'est exprimé tellement de fois sur le sujet. Vous savez, la Polynésie est endettée à hauteur d'un peu moins de 100 milliards actuellement. Ça représente moins de 20% du PIB. Donc en termes d'endettement structurel, ce n'est pas quelque chose d'important. Si je prends le cas de la France, c'est 90%. Les États-Unis atteignent quasiment 100%. Le problème, c'est qu'on a tellement perdu de ressources douanières et fiscales en l'espace de 5-6 ans, un peu plus de 20 milliards, que la difficulté est celle du remboursement de cette dette. L'annuité, charge et intérêt, représente 15 milliards chaque année. C'est ça qui est problématique. Est-ce que dans ce contexte-là, avec un endettement de 100 milliards, on peut imaginer un prêteur dans le monde qui viendrait nous prêter 5 fois cette somme ? On l'a dit, il ne faut pas confondre le montant des investissements et les financements qui seront mis en œuvre pour les financer. C'est pour ça que je disais, notamment, et je n'ai pas eu le temps de terminer sur cette question, on souhaite aussi, comme d'autres, utiliser de manière plus accentuée les partenariats publics-privés et faire en sorte que le secteur privé soit davantage associé à ce schéma d'investissement. Mais on est bien d'accord, vous voulez essentiellement financer par l'emprunt puisque vous ne voulez pas augmenter les impôts. Enfin, vous ne voulez pas en tout cas créer de nouveaux impôts. C'est ce qu'il y a du Orfitch ? Pas spécifiquement par l'emprunt, mais notamment par l'emprunt. L'année dernière, le pays s'est endetté à hauteur de 13 milliards. L'année précédente, c'était à peu près du même niveau. On veut utiliser de manière rationnelle l'endettement. On sait bien que c'est une impossibilité, dans ce contexte-là, d'avoir la confiance des prêteurs. Il y a un élément aussi dont on a parlé dans le programme, c'est l'épargne locale. Le montant de l'épargne locale est d'à peu près 395 milliards en dépôt à terre, en compte sur livré, en dépôt bancaire classique. Si je prends le cas du Japon, qui est endetté à hauteur de 220% de son PIB, 97% de son endettement est financé par l'épargne de ses ménages. C'est pour ça qu'ils ont des taux d'intérêt relativement bas. En Polynésie... Vous vous feriez une loi de défiscalisation, à l'instar de la loi FLOS, et complémentaire à la loi Gérardin ? Ce n'est pas une loi de défiscalisation dans ce cas de figure. L'idée, c'est de proposer des emprunts obligataires aux épargnants locaux qui en ont la volonté, proposer des taux d'intérêt qui soient intéressants de ce point de vue-là, et surtout amener de la sécurité à ces placements et faire en sorte qu'un certain nombre de participations du pays puissent être utilisées comme garanties et utiliser de manière un peu plus accentuée cette épargne locale qui finalement dort. Vous parlez de la taxe douanière et donc effectivement des ressources en termes d'importation. Donc ça veut dire que pour cela, il faut qu'il y ait une relance de l'économie, ça veut dire que pour cela, il faut une relance de l'emploi. Donc il y a, j'imagine, des filières à redéployer, ou à déployer, voire à redéployer. Quels sont les axes que vous vous fixez ? Quelles sont les filières que vous cernez capables de relancer justement l'économie locale ? C'est le troisième chapitre, effectivement. Le premier élément, c'est effectivement redresser la situation des comptes publics et retrouver des ressources financières. Mais parallèlement, on doit effectivement lancer un certain nombre de grands chantiers et ce sont ces grands chantiers qui vont permettre de créer les emplois qui manquent aujourd'hui. Effectivement, la question est importante. Quel secteur d'activité développer dans un contexte de retour à la croissance ? Le Taural a toujours dit, dans ce contexte et dans l'économie que nous connaissons, le tourisme demeure notre industrie principale. Quand on voit la situation du tourisme, finalement, sur ces huit dernières années, on est retombé à la situation qui existait en termes de fréquentation touristique il y a 20 ans. Si on fait des comparaisons avec d'autres destinations, les Maldives, les Galapagos ou d'autres, pendant cette période, il y a eu effectivement 2001 où toutes les fréquentations touristiques ont baissé. Mais ces autres destinations ont continué à remonter. On est les seuls quasiment à avoir plongé. De ce point de vue, le tourisme, on en parle. Je pense que chaque liste et chaque représentant est venu discuter de cette thématique. Mais fondamentalement, ce qu'il nous semble, c'est que notre image touristique n'a pas évolué depuis plus de 20 ans. On demeure une destination, plage, cocotier. Alors qu'on est autre chose que ça. Même si de temps en temps, ça doit écorcher certaines mentalités. Parce que, par exemple, on parle beaucoup du tourisme gay en ce moment qui provoque de nombreux déploiements. Donc on sait que ça va parfois à l'encontre de certaines notions culturelles. Est-ce que vous vous donnez des règles dans ce sens-là ? Je pensais plutôt au tourisme vert. Je pensais plutôt au tourisme culturel. Je pensais aussi au tourisme sportif. On a des compétitions sportives qui deviennent de plus en plus suivies dans le monde. Et de ce point de vue-là, je suis toujours frappé de l'incapacité que l'on a eue ces dix dernières années, finalement, de capitaliser sur ces atouts. Vous mettez en compte le GIE ou le ministère du Tourisme ? Ou les ministères du Tourisme successifs ? J'allais dire les deux, mon général. En réalité, ça va au-delà. Ça va au-delà. Je pense que, de ce point de vue-là, le GIE a essayé de faire avec les moyens dont il disposait. Il faut dire les choses de manière claire aussi. Dans ce domaine de l'image, de la promotion de l'image, je pense qu'il faut travailler avec des professionnels. Danser le métier. Et effectivement, faire en sorte que notre destination soit vue autrement. et amener des touristes qui, finalement, jusqu'à présent, fréquentent d'autres sites. En 2012, on a dépassé pour la première fois les 1 milliard de touristes dans le monde. Quand on voit notre niveau de fréquentation touristique, 160 000 touristes il y a deux ans, c'est à peu près le même niveau que les îles Galapagos, qui font 25 000 habitants et qui, finalement, n'ont que des tortues à afficher. Et ils font le même score que nous. On n'a pas un problème d'accès à la Polynésie française ? C'est le deuxième problème, le problème de la desserte aérienne. Et là aussi, sur ce... En dehors de la desserte, c'est le coût de la desserte ? C'est le coût de la desserte. C'est effectivement ça. Et lorsqu'on regarde l'agencement de la desserte en Polynésie, il faut savoir que 75% des touristes qui viennent en Polynésie font des circuits touristiques dans les îles. On a deux compagnies aériennes. L'une à l'international et l'autre domestique. Celle qui est à l'international a du mal à vendre des circuits touristiques au complet, puisqu'elle ne maîtrise pas le prix du transport domestique. L'autre compagnie qui, finalement, a vu ses recettes baisser, notamment sur sa ligne la plus importante, celle qui faisait son bénéfice, c'est-à-dire la ligne Bora Bora, finalement se retrouve à demander des charges d'escale et d'agence beaucoup plus élevées à la compagnie internationale. De ce point de vue, on considère qu'il y a vraiment de gros efforts de synergie à mettre en place et faire en sorte que, tout doucement, ces deux compagnies travaillent mieux ensemble et arrivent à proposer, notamment en basse saison, parce que c'est ça le problème, c'est la basse saison. Au mois de juillet, août, septembre, on a une fréquentation touristique qui est très acceptable. Mais dans la basse saison, il faut effectivement que ces deux compagnies arrivent à proposer des prix beaucoup plus intéressants, comme le font d'autres compagnies dans le monde. Malheureusement, je dois vous interrompre sur ce volet économique. Pour parler un peu de mode de gouvernance, bien sûr, Gaston Flos, c'est tête de liste du Taouera. Il sera donc le président si votre liste est majoritaire. Le sentez-vous animé d'un esprit de revanche par rapport au Taoui de 2004 ? Est-ce que Gaston Flos a cette volonté de revenir dans son pays, dans sa présidence, aujourd'hui ? Ou est-ce qu'il est passé à autre chose ? Je travaille avec Gaston Flos depuis quasiment quotidiennement, depuis presque deux ans maintenant. Je ne suis probablement pas celui qui serait le plus objectif de ce point de vue-là. Mais très honnêtement, je ne sens pas de volonté de revanche envers qui que ce soit. Et lorsque nous faisons nos réunions publiques, auxquelles participent de plus en plus de monde, on voit la différence avec les législatives. Je vais juste donner un exemple avant de répondre concrètement. On était à Outourois la semaine dernière, il y avait à peu près 1000 à 1200 personnes. Lorsqu'on a fait la campagne des législatives, on avait 250 personnes. On était il y a deux semaines à Tautira. Lorsqu'on a fait la campagne des législatives, il y avait un peu plus de 100 personnes. Là, on était 500 personnes. Donc juste pour refermer cette parenthèse, il y a un engouement populaire. Mais concernant Gaston Flos, pour répondre concrètement à la question, je le sens animé, très honnêtement, de la volonté de redresser notre pays. Il voit la situation de détresse sociale, parce qu'on l'entend tous ici. C'est la première fois que la pauvreté, moi je suis né en Polynésie il y a plus de 40 ans déjà, c'est la première fois qu'on voit autant de pauvreté s'étaler à la vue de tous. C'est ça qui nous choque et c'est ce qui l'anime pour ces élections. La question de Bertrand portait quand même un petit peu sur la gouvernance. Lorsque vos adversaires, on les a entendus, nous, pas vous, mais nous, on les a entendus juste avant vous, lorsqu'ils parlent de changement de gouvernance, ils citent souvent contre-exemple les années Flos, le palais présidentiel, la mairie de Piret par exemple, les dépenses somptuaires disent-ils. Est-ce que le retour du Tahuera au pouvoir est la garantie d'une gouvernance plus modeste ? La garantie d'une gouvernance plus modeste, je vais le dire très honnêtement, c'est la situation budgétaire du pays qui nous permet finalement, qui nous donne de très faibles marges de manœuvre. Maintenant quand on regarde cette période Flos, notamment la partie 91-2004 où le Tahuera a repris le pouvoir, effectivement il y a eu des dépenses probablement somptuaires, c'est vrai. En même temps il y a eu ATN qui existe et qui nous permet maintenant d'avoir quand même une offre de dessert plus large que la seule compagnie Air France. Il y a eu la PSG qui a été quand même une avancée assez significative, il y a eu des infrastructures comme la place Toata, il y a eu beaucoup de choses. Donc je comprends que nos adversaires viennent pointer du doigt spécifiquement tel ou tel investissement, qui n'était peut-être pas les plus adéquats, mais il faut avoir une vue d'ensemble. Alors on parle pas des investissements, on parle de façon de gouverner cela. C'est vrai que le pays est dans une situation financière difficile, néanmoins on sait aussi qu'il y a de l'argent dans les entreprises, mais on sent quand même qu'il y a un manque de confiance. C'est un terme qui n'a pas été évoqué assez étonnamment. On sent que le marché a besoin de reprendre confiance pour pouvoir à nouveau peut-être réinvestir, à nouveau relancer l'économie. Est-ce que vous pensez à ce niveau-là que M. Gaston Flos soit l'homme de la situation ? Là aussi, pour répondre concrètement, nous avons organisé à la demande de beaucoup de chefs d'entreprise un peu plus d'une vingtaine de déjeuners-débats ou de dîners-débats, où ces chefs d'entreprise, ces professions libérales, ces professions de santé, tous ces secteurs-là et tout cet électorat-là, qu'il faut dire les choses clairement, nous avait quitté, reviennent et nous disent, bon, on souhaite vous confier notre confiance à nouveau. On a des questions précises et ces déjeuners-débats ou ces dîners-débats durent parfois trois, quatre heures et on est assaillis de questions sur la fiscalité, sur l'économie, sur le redressement. Donc moi, je pense, là encore, je ne suis peut-être pas objectif de ce point de vue-là, mais on voit cet électorat-là et notamment les chefs d'entreprise revenir et finalement avoir une attitude, non pas d'engagement envers le Tawera, mais de regarder ces neuf années passées et la catastrophe que le pays connaît sur le plan économique, social et budgétaire et se dire que finalement, l'équipe la plus en capacité, celle qui a le plus travaillé, et nous sommes les seuls à avoir proposé un programme concret avec des mesures concrètes, c'est le Tawera. Je ne vais pas parler d'adhésion ou de conviction, mais de lucidité par rapport à la situation de notre pays et la capacité à le développer à nouveau. Il y avait un très fort interventionnisme du gouvernement dans les secteurs économiques. Est-ce que ça va changer ou est-ce que ça sera la même chose ? Ça va changer par la force des choses. C'est vrai que dans les années 90, la situation n'était pas du tout la même, les économies mondiales étaient en pleine croissance et le pays qui devait sortir du nucléaire devait mettre en place dans un certain nombre d'activités économiques qui n'étaient pas suffisamment développées, une assistance publique. On a complètement changé de monde et on le voit dans toutes les économies, on voit la situation de Chypre il y a quelques semaines de ça, la Grèce, je n'en parle même pas. Donc le pays va devoir fonctionner avec de moins en moins d'interventions publiques. Ça va passer par la suppression de dispositifs de stabilisation des prix, de dispositifs de subvention par la force des choses parce que le budget et les budgets ne sont plus suffisants. Et ça va passer aussi par un certain nombre d'incitations pour que les entreprises puissent prendre davantage d'initiatives. Sur le plan de la fiscalité, et là pour dire les choses clairement, parce qu'on entend souvent des bonnes intentions ou des discours parfois creux. Nous souhaitons baisser l'impôt sur les sociétés, nous souhaitons transformer l'impôt sur les transactions en bénéfices industriels et commerciaux. Nous souhaitons transformer le plafond des très petites entreprises considérablement. L'homme qui doit mettre ce programme en place, est-ce que, je vais essayer d'être le moins irrespectueux possible, est-ce que l'on peut encore voter pour quelqu'un aujourd'hui octogénaire qui a quand même plusieurs condamnations, qui se balance au-dessus de sa tête, il n'est pas condamné, nous sommes d'accord. La justice est en train de faire son travail, il a été condamné plusieurs fois, mais à l'heure actuelle, il est éligible. La justice est en train de faire son travail, des dossiers sont en cassation. Si jamais ces dossiers devaient le rendre inéligible, est-ce que l'on peut voter pour quelqu'un qui a ce coup près au-dessus de la tête ? Trois questions. La première, effectivement, la situation de ces affaires judiciaires. Gaston Flos en parle lui-même dans toutes nos réunions publiques, il le dit, la justice est là, et la justice fera son travail, et Gaston Flos s'est toujours conformé aux décisions de justice. Ceci dit, vous dites bien les choses, c'est-à-dire que ce sont des affaires en cours, il a aussi toujours utilisé toutes les voies d'appel que la justice propose à n'importe quelle justifiable et pour faire valoir son bon droit. On le voit dans un certain nombre d'affaires, entre les décisions qui ont été prises en instance, en appel et en cassation, il y a eu des évolutions quand même significatives. Vous posiez aussi une deuxième question, elle était intéressante aussi, son âge. Moi qui le suis dans la campagne depuis plus de deux ans déjà, personne au sein de ses équipes n'arrive à tenir son rythme de travail, et ça je pense que c'est quelque chose qui est clair pour tout le monde. Il a la capacité, il a la volonté de redresser le pays. Maintenant sur la gouvernance. C'est pas vrai qu'on va préparer la relève au sein même de son organisation politique ? Finalement, on m'a parlé tout à l'heure, Edouard Fritsch est le numéro 2 ou 1 bis du Taouera depuis 30 ans. Il va rester encore une dizaine d'années à attendre son relais. Est-ce que le Taouera n'est finalement pas que Gaston Flos ? Et si M. Flos devait passer la main un jour, le Taouera se retrouverait bien dépourvu ? C'est ça le paradoxe. Je suis arrivé sur le plateau, on me dit comment ça se fait que Flos n'est pas là ? Donc en fait, quand Gaston Flos souhaite moderniser les équipes, les gens s'étonnent. Sur le cas d'Edouard Fritsch et la relève du Taouera, finalement, le Taouera aujourd'hui est le seul parti qui a une relève clairement installée. Il le dit lui-même, notre président le dit lui-même dans toutes les réunions publiques, si la justice devait l'empêcher d'exercer ses fonctions de président, c'est Edouard Fritsch qui le remplacerait à cette place. Maintenant, sur la modernisation du Taouera, on a organisé des primaires. C'est la première fois en Polynésie qu'on a organisé des primaires. et le changement de l'équipe dirigeante. Là aussi, c'est une volonté de Gaston Flos d'arriver à une équipe un peu plus élargie. C'était des primaires à un candidat ? Pour les territoriales, on avait plus de 400 candidats pour 57 postes à l'Assemblée. C'est vrai que sur la tête de liste, une seule personne s'était présentée, mais tous les militants pouvaient le faire. Il y a une volonté vraiment au sein du Taouera, et beaucoup de gens à l'extérieur ne le comprennent pas, de voir Gaston Flos revenir. On dit qu'on a demandé à certains candidats de retirer leur nom des primaires. Est-ce cela le changement du Taouera également ? Non, en fait, je pense que désigner une liste pour une élection aussi importante, c'est compliqué. Je pense que ça a été compliqué dans toutes les formations politiques. On ne peut pas faire de langue de bois. On voit un certain nombre de maires anciens qui étaient au Taouera depuis longtemps nous quitter. Là aussi, les choses ont été claires dès le départ. Les primaires devaient être organisées, et chacun devait faire sa campagne au sein de sa propre commune. Certains maires n'ont pas souhaité faire campagne, en considérant que leur place de maire leur permettait d'avoir une légitimité sans concourir. Ça ne s'est pas passé comme ça, et certains, déçus, sont partis. Alors, au plan stratégique, puisque nous sommes à deux ou trois jours maintenant du premier tour, ce premier tour soufflé va passer, donc il va y avoir un second tour. Que va-t-il se passer ? Que le Taouera va-t-il préconiser en termes d'alliances ? Si ça s'avère nécessaire, il y en a tendu. Moi, j'ai entendu tous les candidats dire qu'ils allaient gagner au premier tour, donc il n'y aura pas de second tour, ça c'est clair. Et donc, vous le Taouera également ? Comme tout le monde. Non, plus sérieusement. Vous le Taouera également au premier tour. On va tous gagner au premier tour. Il ne faut pas envisager la question des alliances, notamment peut-être, alors on a beaucoup évoqué le fameux 777, comment pouvez-vous aujourd'hui, enfin, que pouvez-vous dire aujourd'hui à la population sur cette alliance qu'on a connue, etc. ? On m'a dit que j'avais une chemise bleue et jaune-orange et que ça préfigurait certaines alliances. Plus sérieusement, chacun s'est exprimé sur le sujet, là aussi. Là, c'est la dernière grande émission de télévision avant le premier tour, c'est le moment de le dire. Est-ce que si vous êtes en tête, vous ouvrirez la porte à d'autres partis autonomistes, qu'ils soient ou pas passés au premier tour, et si vous êtes derrière un autre parti autonomiste, accepterez-vous de vous ranger sous sa bannière ? C'est ça la question. Alors, clairement, et je vais vous dire pourquoi, aucune alliance, ni avec l'UPLD, ni avec Teva Profrich, ni avec d'autres. Là aussi, sans langue de bois. Je vois au sein du Tawera la difficulté qu'on a eue à constituer une liste de 57 noms et des suppléants. Imaginez-vous, en l'espace de 24 heures, parce qu'on doit finaliser ces listes avant le mardi 12 heures. Est-ce que vous imaginez... Je pense que c'est la même chose pour toutes les autres listes. Imaginez-vous Gaston Flos et l'équipe dirigeante demandant sur chacune des sections à tel ou tel de sortir et de laisser la place à des candidats qui nous ont attaqué pendant toute la campagne. Du point de vue de la... Comment dirais-je ? De l'éthique politique vis-à-vis de l'ensemble de l'électorat, je pense que ça ne serait pas une bonne chose. Chacun concourt, et toutes les autres listes le font de la même manière, pour gagner. Nous sommes là, nous concourons pour gagner. Et s'il doit y avoir une triangulaire, il y aura une triangulaire. Et si l'UPLD et le Taouira sont les seuls partis, puisque nous avons fait 25 000 voix au premier tour, l'UPLD a fait 20 000, donc il y a une logique à ça, et bien nous serons deux au second tour. Si ce sont d'autres partis politiques qui le sont, et bien les choses seront comme ça. Voilà. Sur les discussions, sur les alliances, non, il n'y en aura pas. Merci, Enoui. Merci à vous. Également écoulé.